Mes chers camarades, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Dessous de YouTube où je me pose une question fondamentale. Les influenceurs sont-ils tous des cons ? Ouais. Si je me pose cette question, c'est parce que je me la suis posée à moi-même il y a quelques temps lors d'un déplacement professionnel. Je me suis fait une réflexion où je me suis dit « Si j'étais quelqu'un d'autre, je me trouverais con ». En fait, j'étais tout simplement sur mon premier voyage d'influence. Voilà, c'est-à-dire que j'ai été contacté par l'Office de Tourisme de l'Irlande avec qui j'ai déjà travaillé et qui m'a dit « si tu veux, on peut t'inviter pour que tu viennes visiter toute la côte Est de l'Irlande et puis voilà, on te paye le billet d'avion, pas de problème, et puis l'hôtel, etc. ». Nous, par contre, ce qu'on aimerait, c'est que tu puisses communiquer un peu sur les réseaux sociaux, sur le fait que tu es en Irlande, montrer un petit peu ce que le programme qu'on t'a fait, donc pouvoir montrer les musées que tu vas visiter, pouvoir montrer les villes que tu vas visiter, bref, faire la promo de l'Irlande tout simplement pour donner envie d'y aller, ce qui était plutôt cool. Je n'avais jamais fait ça jusqu'à présent et du coup, là, c'était l'occasion enfin de partir en vacances. Alors, en fait, c'est du taf, clairement, on était sur les rotules à la fin de la semaine, mais c'est quand même un taf qui est plutôt agréable, on ne va pas se le cacher. Bref, on partait en voyage comme ça, donc pour Instagram notamment, en Irlande. On commence à visiter les lieux, à découvrir les hôtels qui sont tous plus incroyables les uns que les autres et d'ailleurs, sur la chaîne YouTube Nota Bonus, il y aura un récap de ce magnifique voyage et on a découvert des hôtels historiques, géniaux. Je ne connais pas le prix de certaines chambres honnêtement, mais je me suis dit que si je partais à titre perso, je ne pourrais pas me payer la chambre. Bref, ils nous ont bien mis, c'était chouette. Et il y a un moment donné, on arrive dans une ville où on doit aller visiter un château. Et ce château, donc, il est magnifique et on se dit « waouh, on espère que ce serait trop bien qu'on ait une chambre avec vue sur le donjon, quoi. Ce sera incroyable. » Et en fait, l'hôtel était collé vraiment au château et quand on découvre notre chambre d'hôtel, c'est LA chambre de l'hôtel. Vraiment, avec une double baie vitrée, avec une terrasse privative, c'était la seule qui avait la terrasse de l'hôtel. Vu sur le donjon, en fait, on était carrément dans le donjon, c'était incroyable. On ne pouvait pas rêver mieux que cette chambre d'hôtel, quoi, qui était magnifique. Et là, je regarde un peu autour de moi et je me dis « oh, il n'y a pas la clim, quand même. » Et alors, j'ai lâché cette phrase en disant « putain, il n'y a pas la clim, quand même. » Et vraiment, la seconde d'après, je me suis dit « mais waouh, mec, redescends un peu, quoi. » Genre, t'es dans un hôtel de ouf, t'as la meilleure chambre de l'hôtel, t'as une vue sur un donjon incroyable, t'es dans un voyage d'influence. Alors certes, on taffe, on fait des kilomètres, on fait des trucs, machin, c'est du boulot, c'est crevant, voilà. Mais il y a pire, et là, t'es en train de rallouiller, c'était pas non plus, j'étais pas non plus en train de dire « oh, c'est un scandale, mais t'es en train de râler parce que tu te dis « il n'y a pas la clim, mais est-ce que t'as pas perdu un petit peu, voilà, est-ce que t'as pas perdu un peu le contact avec la réalité, quoi, redescends un petit peu sur Terre. » Et je me suis dit ça à moi-même. Et là, donc, j'étais en train de penser comme ça, en regardant ce donjon-là sur ma terrasse privative, je regardais et puis je me disais « mais est-ce que c'est pas un travers dans lequel beaucoup d'influenceurs, on va regrouper tous les gens sur tous les réseaux sociaux sous ce terme qui est nul, que j'aime pas, mais bon, qui est pratique pour mettre tout le monde dans le même panier, est-ce que les influenceurs sont des cons en fait ? Est-ce qu'ils perdent pas tous un petit peu pied, comme je venais de le faire à l'instant ? » Et la réalité, c'est que je pense que si. Alors c'est exacerbé par le milieu, mais c'est quelque chose qui peut arriver finalement dans la vie de tous les jours à n'importe qui, qui travaillent dans un secteur un peu particulier ou voilà. Le fait est que quand on a une activité professionnelle ou une activité même associative ou en dehors ou n'importe quoi, dans la vie que chacun on a, on est face parfois à des... ce qu'on considère comme des évidences et qui sont en fait pas des évidences pour tout le monde. On a le droit d'avoir accès à certains lieux ou d'avoir accès à certaines nourritures ou d'avoir... Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est pas la normalité pour les autres. Et là, c'est ce que j'ai ressenti aussi durant ce voyage là où je me suis dit mais en fait, vu qu'on nous donne tout en l'espace de deux, trois jours, je me suis déjà habitué à une espèce de niveau de confort qui n'est pas normal en fait. Et pourtant, j'ai pris très vite le pli et très vite, je me suis dit putain, il n'y a pas de clim quoi. Et à celle-là, je me suis dit oh, calme-toi un petit peu, redescends sur terre, redescends sur terre parce que c'est... on s'en fout en fait. Et puis en plus, on est en Irlande, il n'y a pas besoin de clim quoi, clairement. Et puis l'hôtel est oufissime. Alors attention, il n'est pas question de stigmatiser un groupe d'instagrammeurs ou youtubeurs particuliers ou voilà. Je dis juste qu'il faut être conscient de ces biais là, du point de vue des gens qui regardent, mais aussi d'un point de vue créateur. Il faut que les gens soient conscients de ces privilèges-là qui animent finalement leur journée, dont ils ne se rendent pas compte et qui finalement nous font perdre un peu contact avec la réalité. C'est hyper important d'avoir du recul critique là-dessus parce que très vite on s'habitue finalement à cette norme, à ce niveau de vie, alors que tout ça n'est pas très normal, tout simplement. On m'a demandé si tout ça, c'était pas qu'une question d'éducation. Alors peut-être, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais je pense effectivement qu'on s'habitue vite aux choses. Même si on a une éducation qui nous donne des valeurs, etc., bon, ça conditionnera évidemment notre réaction vis-à-vis des choses et le fait qu'on puisse se remettre en question, se critiquer soi-même, etc. Évidemment. Mais je pense que voilà, on s'habitue très vite à un rythme de vie, à des exigences et des trucs qu'on n'aurait jamais osé demander à un moment donné. On peut les poser comme bornes à un moment donné si on commence à perdre pied ou que tout simplement nos exigences évoluent. Et la vie est faite comme ça, on évolue aussi chacun, même sans être youtubeur. Nos exigences évoluent avec le temps, avec notre situation, que ce soit social, familial, culturel, professionnel, nos exigences évoluent tout simplement. Et c'est normal. C'est juste que dans le cas des influenceurs, je trouve que c'est exacerbé. Il faut des gens à côté des potes de la famille, un conjoint qui nous fait redescendre un peu sur terre. Donc je pense qu'il y a besoin aussi d'être accompagné à côté aussi. Et ça fait pas de mal de pouvoir le remettre à la place aussi. C'est pour ça que les commentaires ou autres existent sous les vidéos. Et des fois, moi ça m'est arrivé de faire une OP, par exemple, sur Insta ou sur Youtube, et d'avoir quelques personnes qui le prennent mal parce que j'ai pu dire quelque chose dans une OP ou voilà, et ils le disent dans les commentaires. Et sans que je me dise « Oh là là, encore un râleur ! » Eh ben, ça peut provoquer effectivement une réflexion en me disant « C'est vrai qu'il n'a pas tout à fait tort. Il faut être conscient des privilèges qu'on a dus à la position professionnelle qu'on a. Et je pense que quand on l'accepte, eh ben, et quand on en est conscient, eh ben, on travaille mieux, tout simplement, sur ces secteurs-là. Parce qu'on est plus vigilant à ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et je pense que tout le monde est gagnant au bout de l'affaire. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à mettre vos commentaires juste en dessous de la vidéo pour échanger, pour discuter autour de ces thématiques. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Quelles nuances vous avez à apporter ? Moi, ça m'intéresse de savoir votre ressenti là-dessus, parce que c'est des sujets qui touchent tout le monde, finalement. Voilà. On se retrouve très bientôt sur Nota Bonus pour un nouveau épisode des Dessous de YouTube. Salut !